Max et Rubi Merci Max Est-ce que vous êtes prêts pour l'accueillette les enfants? Oui mamie Très bien! Si vous récoltez suffisamment de baies pour remplir ces paniers Vous aurez droit à une surprise Des fruits rouges selon ma recette Compte sur nous mamie Allez viens Max En avant pour l'accueillette Miam! Regarde un peu ces framboises Tu as vu comme elles sont belles? Miam! Max, on n'est pas censé manger les framboises Notre mission c'est de remplir le panier en en cueillant le plus possible Après quoi nous nous attaquerons à cet autre panier que nous remplirons de myrtilles Et enfin nous cueillerons des murs que nous mettrons dans celui-ci Quand nous aurons terminé, nous n'aurons plus qu'à ramener le tout à mamie Pour qu'elle nous prépare sa recette secrète Elle y donne Bravo mon petit Max Je me demande ce que peut bien être la recette secrète de mamie Oh! Peut-être de délicieux biscuits fourrés aux fruits rouges Ou alors une tarte à la framboise avec un coulis de myrtille Comme c'est bizarre J'ai l'impression qu'il devrait y avoir plus de framboises dans ce panier Max? Est-ce que tu cueilles des framboises? Et où est-ce que tu les déposes? Dis-moi Tu dois les mettre dans le panier que mamie nous a donné, pas dans ta poche Oh! Max, tu as vu toutes ces myrtilles? Miam! J'ai drôlement hâte de voir ce que mamie va nous concocter avec tous ces fruits Peut-être un cake aux framboises et groseilles confites? Hum! Ou bien une salade de fruits rouges Qu'est-ce que tu préférerais, Max? Max, tu es en train de manger des myrtilles? Miam! Je te rappelle que nous devons les garder pour que mamie nous prépare sa recette secrète Alors retiens-toi J'ai une idée Pourquoi ne jouerais-tu pas avec tes jouets pendant que je m'occupe de la cueillette? Ça t'évitera de tout manger Tiens, vas-y Amuse-toi avec ton camion à benne Je te ferai signe dès que j'aurai terminé de récolter les myrtilles Et voilà! Je pense que ça devrait largement suffire Mes myrtilles ont disparu Max! Max, tu n'aurais pas vu par hasard les myrtilles qui étaient dans ce panier? C'est vrai ce mensonge? Petit coca! Elle est remêlée dans le panier Attention, vas-y doucement, il ne faut pas qu'elle soit écrasée Je sais à quel point tu raffoles des myrtilles Mais si j'étais toi, j'essaierais de m'armer de patience Nous goûterons bientôt à la surprise de mamie Et tu sais quoi? Il ne nous reste plus qu'à remplir de murs le dernier panier Et le tour sera joué Arrête un peu de manger Arrête un peu de manger J'adore les murs Si ça se trouve, mamie va nous préparer de la glace au mur Ça suffit Max, arrête de manger des myrtilles Sinon, il ne va plus en rester Va plutôt t'amuser avec ton lapin aviateur Sous-titrage ST' 501 Miam, miam! C'était bien tenté, Max Mais tu vas me rendre ces murs Merci beaucoup Ça y est, j'ai rempli les trois paniers Nous avons des framboises, des myrtilles et aussi des murs Il ne nous reste plus qu'à les apporter à mamie Afin qu'il puisse nous concocter sa recette secrète Allez, viens! Max? Non! Mamie veut que nous lui ramenions les fruits dans les paniers Pas dans une bétonneuse Oh non, attends, tu vas toutes les mélanger si tu les transportes dans ton camion Oh, c'est pas vrai Ils sont toutes écrasées maintenant Alors les enfants, la cueillette s'est bien passée Oh regarde! Vous voulez que je vous dise, les enfants Je crois que c'est le meilleur jus de fruits rouges que j'ai jamais bu de ma vie Genial! La bannière de scouts de rubis Et voilà! Tu ne trouves pas que ça ressemble à un béret? Et comment? Je n'en ai jamais vu d'aussi bien dessiné Ça me rassure Parce que je tiens absolument à ce que notre bannière de scouts soit la plus belle Oh non! Max! Stop! Où allais-tu comme ça? Tu as failli rouler sur notre bannière Regarde Nous confectionnons une bannière pour la parade des scouts Inutile de te préciser que ce sera la plus jolie bannière du défilé Je viens juste de dessiner un béret Mais nous sommes loin d'avoir terminé En tout cas, il faut que la bannière soit prête cet après-midi pour le défilé Défilé! Oh là, pas si vite! Je sais que tu aimerais participer à notre défilé Malheureusement, il est réservé aux scouts Mais quand tu seras grand, toi aussi, tu pourras devenir scouts Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on se remette au travail Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner maintenant? Défilé! Pour tout te dire, je n'en ai aucune idée Nous pourrions peut-être consulter le grand guide des scouts Histoire d'obtenir le conseil d'un spécialiste J'allais justement te le suggérer Adhésion! Pleine nature, signe de ralliement Ah, c'est ici! Bannière pour défiler Lorsque vous confectionnez une bannière pour participer à un défilé N'oubliez surtout pas de la décorer avec tous les éléments qui symbolisent votre troupe Oui, je vois Pour l'instant, nous n'avons dessiné qu'un béret Et aussi toute une ribambelle de badges C'est très important pour un scout, les badges Quoi d'autre? Défilé! Max, je sais que tu aimes les défilés Mais je te répète que celui-ci est réservé aux scouts Et interdit aux petits frères Attention que tu vas marcher dans la boue Oh non alors! Notre belle bannière! Regarde, Ruby! Cette tâche de boue, elle ne te rappelle pas quelque chose? Le lac! Le lac où a lieu le grand pique-nique annuel des scouts Je sais! Nous allons peindre un sandwich pour symboliser le pique-nique Tu es drôlement doué, Ruby! Notre bannière va faire un malheur! Les autres scouts auraient été très déçus si on avait oublié de peindre des sandwiches On a eu de la chance que Max marche dans la boue finalement Cela dit, Max, tu veux bien aller jouer ailleurs s'il te plaît pendant que Louise et moi terminons notre bannière? Oui! 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 Alerte rouge! Alerte rouge! Alerte rouge! Alerte rouge! Splendide! Qu'est-ce qu'il nous manque encore? Nous devrions essayer de trouver ce qui est important pour un scout Alerte rouge! Alerte rouge! Alerte rouge! Danger! Danger! Je suis Coco le robot Tu veux bien être mon ami? Oh, ça non! Pas les robots, tu m'entends? Non, ils vont marcher sur notre bannière Alerte rouge! Où vas-tu comme ça? Je suis Coco le robot Pas un pas de plus, monsieur le robot Alerte rouge! Viens un peu par ici, toi aussi Tu veux bien être mon ami? Tu veux bien être... Max, si tu continues notre bannière, ne sera jamais prête pour le défiler Tu veux bien être mon ami? Oh! Les amis! Mais oui, les amis, c'est très important pour un scout Merci, gentil robot Et merci à toi aussi, Max Mais si tu pouvais nous laisser terminer de peindre notre bannière tranquillement Ce serait tout de même mieux Tu veux bien être mon ami? Tu veux bien être mon ami? Tu veux bien être mon ami? Défilé! Et voilà, c'est terminé! Mais c'est nous! Évidemment! Si nous avions oublié de représenter l'amitié, les autres scouts auraient trouvé ça dommage Oh! 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 Daffilé! Oh non, encore! Attention! Nous n'avons pas besoin que des poussins viennent mettre leurs pattes sur notre bannière Louise! Nous avons oublié de dessiner des symboles de la nature C'est ce que j'étais en train de me dire Les scouts sont pourtant les meilleurs amis de la nature Tiens, Max Moi, je me charge de peindre des oiseaux Et toi, tu t'occupes des arbres et des fleurs, d'accord? Oui, on fait comme ça Nous avons bien fait d'ajouter des arbres, des fleurs et des oiseaux à notre bannière Nous devrions regarder dans le grand guide des scouts pour être sûrs que nous avons tout ce qu'il nous faut pour le défilé Oui, excellente idée! Pour un défilé de scouts réussi, assurez-vous que votre uniforme est impeccable Vérifiez béret, foulard sans oublier vos badges C'est bon! Il vous faudra également une bannière personnalisée C'est bon! Et enfin, si vous désirez que tout soit parfait, pensez à emmener votre mascotte Tu as dit une mascotte? C'est quoi? Je vais regarder Une mascotte est un animal qui représente un groupe ou une équipe et lui porte bonheur Max! Le grand moment est enfin arrivé! Est-ce que vous êtes toutes prêtes pour le défilé? Oui, fin prête, madame! Alors, est-ce que vous avez pensé à prendre une bannière personnalisée? Oui, nous y avons pensé, madame! Et vous avez pensé à la mascotte? Oh! Tu sais si on en a une, toi? Oui, madame, nous avons pensé à la mascotte D'affilé! Ruby, détective privée Oui! Tu as bien fait de mettre ton anorak, mon petit Max Le téléphone! Ne bouge pas, j'y vais! Allô, oui? Ici Ruby qui est à l'appareil C'est mamie! Vous venez toujours à la maison? Mais bien sûr! D'ailleurs, Max et moi étions sur le point de partir Alors, à tout à l'heure! Faites vite! J'ai une surprise pour toi, ma petite Ruby Oh oui, une surprise! Dans ce cas, nous serons là plus tôt que prévu! Max! C'était mamie! Elle a une surprise pour moi! Mamie! Oui, exactement Je devrais peut-être emmener monsieur et madame Coincoin Ça fera plaisir à mamie Ça fait tellement longtemps qu'ils ne se sont pas vus Bonjour, monsieur Coincoin Dites, est-ce que ça vous dirait de venir chez mamie avec madame Coincoin? Oh! Ça alors! Mais où est-elle passée? Elle devrait être assise à côté de vous Elle n'est pas ici Et elle n'est pas là non plus Réfléchissons un peu Ah-ha! Apparemment, elle n'est pas sous mon lit Monsieur Coincoin, vous ne sauriez pas où elle est par hasard Madame Coincoin a disparu J'ai comme l'impression que c'est une affaire pour Ruby, la célèbre détective privée Oh! Mamie! Max, madame Coincoin a disparu Nous ne pouvons pas aller chez mamie avant de l'avoir retrouvée Et quand il s'agit de résoudre un mystère Ruby, la célèbre détective privée, est là Tu n'auras qu'à m'assister si tu veux Tous les grands détectives ont un assistant Regarde, voici une photo de madame Coincoin Nous devons l'étudier très attentivement Elle a des plumes jaunes canaries Et la dernière fois qu'on l'a vue Elle portait un chapeau rose et une robe d'été jaune clair Nous allons donc nous mettre en quête d'indices grâce à cette loupe Elle nous permettra de voir les détails les plus infimes en les rendant bien plus gros qu'ils ne sont Mamie! Nous irons chez mamie dès que nous aurons mis la main sur madame Coincoin Tu sais ce qu'est un indice, Max? Un indice, c'est un élément qui te permet de résoudre un mystère Rien, bizarre Tant pis, continuons Arrête de faire le pitre Nous ne sommes pas là pour rigoler Quand on est un grand détective, on doit savoir garder son sérieux et se concentrer sur son enquête C'est le seul moyen de la résoudre Tu as trouvé quelque chose, Max? Max? Max, tu ne veux plus m'aider à retrouver madame Coincoin? Mamie! Je te l'ai déjà dit Avant d'aller chez mamie, nous devons à tout près retrouver madame Coincoin Nous n'avons pas le choix Nous sommes des détectives privées Tu crois que c'est le moment de t'amuser avec ton camion? Un indice Voyons si cette plume correspond à celle de madame Coincoin Oui, je pense pouvoir affirmer qu'il s'agit bien d'une des plumes de madame Coincoin C'est un bon début, mais nous sommes loin d'en avoir fini Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir Comment cette plume a atterri dans la benne de ton camion? Décidément, le mystère reste entier Max? Mais où est-ce qu'il est encore parti? Mamie! Nous devons d'abord élucider cette affaire, Max Et nous n'y arriverons qu'en nous efforçant de trouver des indices Bon, puisque nous sommes ici, nous n'avons qu'à fouiller le jardin Un deuxième indice Regarde, Max C'est le chapeau de madame Coincoin J'ai l'impression que nous ne sommes pas loin de la solution C'est sûrement une autre plume de madame Coincoin Non, ce n'est qu'une feuille morte J'ai failli me laisser avoir Mamie! Max, tu as trouvé un nouvel indice? Tu sais bien que madame Coincoin ne sortirait pas dans la rue toute seule Mais oui, tu as raison, un indice Vérifions tout de même Ah ah, c'est bel et bien le nœud de madame Coincoin C'est étrange Je me demande comment ce nœud a pu se retrouver accroché à la porte du jardin Mamie! Bonjour les enfants Vous venez faire un bisou à mamie? Au fait, je croyais que vous deviez passer à la maison Nous allions nous mettre en chemin lorsqu'un événement mystérieux est survenu Vous m'en direz tant Oh, j'adore les mystères Madame Coincoin a disparu Alors nous nous sommes mis à la recherche d'indices qui pourraient nous mener à elle Oh! Et alors la pêche a été bonne, j'espère Qu'avez-vous trouvé comme indice? Mon assistant et moi avons mis la main sur une plume, un bonnet rose et un nœud papillon jaune Je crois qu'il est temps de faire la lumière sur toute cette affaire, n'est-ce pas, Max? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toutes mes félicitations, détective Ruby Ton assistant et toi avaient mené cette enquête de main de maître Ta-da! Madame Coincoin! L'hiver approche et je ne voulais pas que Madame Coincoin prenne froid Alors je lui ai tricoté un nouveau pull au verre Comme c'est gentil, mamie Max m'a bien aidé, il t'a emprunté Madame Coincoin Et me l'a amené afin que nous puissions procéder aux séances d'essayage Si je comprends bien, depuis le début de cette enquête Mon propre assistant savait que Madame Coincoin se trouvait en réalité dans la maison de... Mamie! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501